Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Clarence, puis je suis étudiante en médecine vétérinaire. Je suis étudiante en deuxième année puis j'étudie à l'Université de Montréal au campus de Saint-Hyacinthe. J'ai commencé ma chaîne YouTube au début de l'année parce que quand j'étais au cégep et que je m'intéressais beaucoup à la médecine vétérinaire, j'avais beaucoup de difficultés à trouver des réponses à mes questions ou à trouver des ressources en ligne parce que c'est un programme qui est très peu connu. Alors c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos et c'est exactement ça le but de mon vidéo aujourd'hui. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui dans mon vidéo je vous raconterai mon expérience au cégep avant d'être accepté en médecine vétérinaire. Alors j'avais commencé mon histoire vers la fin de mon secondaire. Alors moi j'ai étudié à Québec à l'école secondaire l'Académie Saint-Louis et c'était une école secondaire je dirais qui était beaucoup axée sur les performances académiques, l'excellence académique et tout ça. Et puis tout mon secondaire moi je pensais que je voulais être médecin, je pensais que j'allais aller en médecine, c'est vraiment ça que je voulais faire. En secondaire 4 j'ai participé à un stage avec jeune explorateur d'un jour en chirurgie puis j'étais allée à l'hôpital au CHUL pour être exacte à Québec puis j'avais assisté à une chirurgie, parlé à plein de résidents en chirurgie, à des chirurgiens et tout ça puis j'avais adoré. Puis en secondaire 5 j'ai commencé à avoir des cours un peu plus axés sur les sciences humaines par exemple monde contemporain des choses comme ça puis j'ai vraiment 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 beaucoup aimé ça. Puis je sais pas pourquoi mais on dirait que j'ai comme à ce moment là j'ai eu l'impression que finalement qu'est ce que je voulais faire c'était pas des sciences pures comme mes parents disent mais je m'intéressais plus aux sciences humaines, à la politique, à la psychologie, toutes ces affaires là. Alors finalement vraiment vraiment dernière minute j'ai changé d'idée puis j'ai appliqué en sciences humaines au cégep puis c'est ça que j'ai fait au cégep alors moi j'ai commencé mon cégep tout après mon secondaire en sciences humaines. Alors quand j'étais en sciences humaines au cégep mon plan de carrière en fait c'était d'aller en psychologie à McGill. Je me suis toujours vraiment beaucoup intéressée à la psychologie c'est quelque chose que j'aime beaucoup puis c'est quelque chose que j'aime encore vraiment beaucoup aujourd'hui. J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup communiquer avec les gens, essayer d'aider les autres. C'est une des raisons pourquoi j'ai décidé finalement d'être vétérinaire mais bref je dirais que mon année et demie en sciences humaines, j'aimais ça mais j'ai toujours eu un peu l'impression de pas être 100% à ma place. On dirait que quand j'ai appliqué je m'attendais à vraiment me sentir à ma place, que ce soit super différent de tout ce que j'avais appris au secondaire puis de vraiment me sentir inspirée par mes cours, je pense que c'est ça que je recherchais. C'est pas vraiment ce que j'ai senti personnellement quand je faisais mes sessions en sciences humaines puis parallèlement à ça pour être acceptée en psychologie à l'université il faut faire un cours en sciences humaines qui s'appelle biologie humaine et puis là j'ai pris ce cours là et j'ai adoré, genre j'ai vraiment 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 beaucoup aimé le cours de biologie humaine et c'est vers la fin de cette session, de cette troisième session en sciences humaines que je me suis vraiment vraiment remise en question, j'ai comme vraiment réalisé que dans le fond je pense que j'étais vraiment passée à côté de moi qu'est ce que j'aimais puis qu'est ce que je voulais faire plus tard, tout ça à cause d'un cours de biologie humaine et il me restait seulement une session puis j'avais terminé mon cégep puis je m'en allais à l'université mais j'ai quand même décidé d'échanger de programme alors qu'il me restait juste une session même si tout le monde me disait fini tes sciences humaines, moi je disais non, je sais que c'est pas ça que je veux faire alors j'ai changé pour aller en sciences de nature. Alors moi quand j'ai changé de programme puis que j'ai dit à tout le monde que j'ai changé de programme parce que j'avais full aimé la biologie humaine puis que je m'intéressais plus à un domaine qui était médical ou un domaine de la santé, tous mes amis ont pas mal ri de moi et tous mes amis ont pas mal essayé de me décourager. Une des raisons pourquoi je voulais filmer ce vidéo là aujourd'hui c'est parce que je veux vous dire que quand on est au cégep et en sciences de nature c'est tellement important de croire en soi parce que quand j'ai commencé mes sciences de la nature j'avais quand même beaucoup de crédits qui étaient accumulés de tous les cours de base que j'avais fait en sciences humaines, mes cours à choix, mes cours français, anglais, philo, tous ces cours là, tous mes cotaires je les garderai pour mes sciences de nature. Donc quand moi j'ai commencé mes sciences de nature j'avais une cotaire de 31.25 que je suis allée voir c'était comme un cotaire. Alors là quand j'ai dit ça à mes amis puis que je leur ai dit genre ah moi je vais aller en médecine, ben tout le monde a vraiment essayé de me décourager puis me dire tu sais que les sciences en nature c'est vraiment pas comme les sciences humaines, tu penses que t'as fait des maths mais t'as absolument rien vu puis bla bla bla. Fait que tout le monde a vraiment été super négatif avec moi à part une fille que je me souviens qui était vraiment vraiment encourageante puis je me souviens encore d'elle puis ça m'a vraiment aidée. J'ai commencé ma première session avec les cours qu'on fait en première session en sciences de la nature, j'ai fait ma chimie générale, j'ai fait ma physique mécanique puis j'ai fait aussi mon calcul DIF puis je vous jure là j'étais tellement terrifiée à l'idée d'avoir des examens qui seraient impossibles à compléter que j'ai tellement étudié ma première session, j'étais tellement motivée. J'ai été motivée toutes mes sciences de nature mais ma première session là j'étais tellement motivée et tellement à mon affaire. C'était littéralement comme un laser focus pendant toute ma première session. J'ai jamais été une personne stressée mais quand j'ai commencé mes sciences de nature, à mes examens finaux, je vais me rappeler encore mon examen final de chimie, j'ai failli vomir avant mon examen tellement que j'étais stressée, c'est même pas une blague. Tous mes examens finaux là, un stress comme incroyable. Alors moi je vous dirais mes deux ans en sciences de nature, ça a été deux années très 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 focussées sur l'étude, la productivité, l'efficacité. Honnêtement j'étais obsédée avec l'efficacité, je vais parler d'efficacité à tout le monde, j'étudie de façon efficace, je fais ça de façon efficace mais je suis vraiment contente parce que quand je repense à mes deux années en sciences de nature, je trouve que j'ai vraiment réussi à garder un bon équilibre puis je pense que c'est quelque chose qui a fait une énorme différence pour moi. J'étais inscrite à un cours de crossfit, j'étais inscrite à un cours de TRX, parfois je faisais du kickboxing, sinon j'allais au gym puis tout ça avec des amis au cégep, ça fait que c'était super motivant donc je faisais du sport pratiquement à tous les jours de ma vie. Puis je travaillais aussi, je travaillais dans un... au début j'ai travaillé dans une quincaillerie puis après ça j'ai travaillé dans un restaurant, ça fait que ça me permettait de voir plein de monde, de me faire plein d'amis et je voyais mes amis à tous les vendredis soirs, à tous les samedis soirs. Si vous êtes en sciences de nature ou pas encore en sciences de nature, je vous dirais que honnêtement, même si je mettais à 100% l'accent sur mes études, j'aurais pas été capable d'étudier aussi bien que je l'ai fait si j'avais pas eu toutes ces autres sphères-là de ma vie qui m'aidaient vraiment à balancer mes études qui demandaient énormément d'énergie puis de temps dans ma vie. Moi comment je fonctionnais quand j'étais en sciences de nature? Il fallait que j'aille prendre la bus à comme 6h50, alors je me levais à tous les matins à 6h du matin et j'allais prendre la bus puis j'arrivais à l'école à 8h à toutes ou tous les jours. Peu importe mon horaire, du lundi vendredi j'étais à l'école à 8h le matin et à tous les jours, peu importe mon horaire, je partais de l'école à 6h le soir. Fait que je prenais la bus de 6h qui était la dernière bus pour revenir chez moi. Donc même si j'avais pas de cours de la journée, j'étais à l'école à tous les jours de 8h à 6h. Puis ça c'est quelque chose qui je pense était vraiment vraiment positif pour moi parce que de 8h à 6h, je faisais 100% mes études puis c'est vraiment beaucoup d'heures dans une journée pour être 100% concentrée sur ses études ou pour prendre une heure pour faire du sport comme je faisais. Puis quand je revenais chez moi à 7h, honnêtement, je faisais vraiment rarement des devoirs le soir là, à part mettons en période d'examen ou des choses comme ça. Mais ça me permettait vraiment de me coucher tôt ou de faire autre chose quand je revenais chez moi, faire mon lunch pour la veille et tout ça vu que je me réveillais vraiment tôt. Puis sinon, aussi la fin de semaine, peu importe ce que j'avais fait la veille, très 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 majoritairement j'étais levée à 6h puis souvent j'allais à l'université. J'allais à l'université Laval étudier avec des amis, même si j'allais pas à l'université Laval. Souvent j'étais là à 7h le matin ou sinon je étudiais à partir de 7h chez moi. Puis parfois je travaillais la fin de semaine, une journée la fin de semaine ou une soirée. Alors comme vous pouvez voir, j'ai mis vraiment beaucoup d'heures pendant, j'ai mis beaucoup d'heures d'études pendant mes sciences de nature. Mais je pense que ce qui m'a vraiment aidée, c'est ma routine. Alors pour ce qui est de comment j'ai trouvé spécifiquement les sciences de nature, je voudrais que moi mes cours préférés, bizarrement, c'était probablement les cours de calcul. J'aimais vraiment ça puis je faisais du saura là-dedans. Aussi j'aimais beaucoup la physique, j'aimais vraiment ça puis je faisais du saura en physique. Mais la chimie, ce n'était absolument pas ma force. La chimie c'était le cours que j'étais vraiment pas bonne. Pour une certaine raison, j'étais vraiment pas bonne en chimie. Puis sinon en bio, moi m'enseignais pendant les deux cours de bio. Mon premier cours de bio c'était vraiment le fun. C'était un cours pas mal de biologie humaine. On faisait tous les systèmes. Ça fait que j'ai vraiment adoré ça. Puis sinon, moi j'ai pas allégé mes sessions. Je sais qu'il y a beaucoup monde qui allège leur session puis qui font leur science nat en deux ans et demi ou en trois ans. Et c'est quelque chose que je conseille vraiment à tout le monde. Si vous faites votre première session puis que vous voyez que vous êtes vraiment dépassé, si vous vous allégez, le seul programme qui va pas vous accepter, c'est médecine à McGill. Mais toutes les autres universités vont vous accepter en médecine, tous les autres programmes. Alors moi là, je conseille vraiment ça à tout le monde parce que honnêtement, si tu t'allèges puis que je sais pas moi, tu fais tes sciences en trois ans puis ça permet d'avoir des meilleures notes puis tu es accepté finalement dans ton programme de rêve qui est par exemple la médecine, tu vas avoir fait un an de plus d'école que maintenant quelqu'un qui se serait pas allégé. Mais si t'es pas accepté, il faut que t'ailles à l'université puis maintenant en médecine, les nouvelles consignes pour être accepté, il faut que t'aies fait un bac, un bac de trois ans. Fait que là au lieu d'avoir fait un an de plus que tout le monde, tu vas avoir fait trois ans à l'université de plus que tout le monde. Fait que moi je prendrais vraiment ça en considération si j'étais vous. Moi j'ai pas fait, parce que vu que j'avais quand même fait beaucoup de cours de base, j'avais mes cours de français, comme je vous ai dit, qui comptaient dans ma coteur, mes cours d'anglais. Il m'en restait encore, je l'avais pas tout fait parce qu'il me restait encore une session. Mais j'avais au moins ces cours-là en moins. Fait que t'sais, j'avais tous mes cours de sciences, fait que t'sais, c'est sûr que c'était très demandant quand même. Mais j'avais parfois un cours de moins, mettons un cours de français que les autres avaient, que moi j'avais pas, un cours de philo que j'avais déjà fait. Alors voilà, quand je suis arrivée à ma dernière session, j'ai fait plusieurs demandes, j'ai fait vraiment beaucoup de demandes. Mais mon premier choix, c'était la médecine vétérinaire. J'ai toujours, toujours, toujours aimé les animaux, mais comme vraiment beaucoup. J'ai adoré les animaux. Puis comme j'ai parlé, j'ai toujours voulu un peu avoir... J'ai toujours été intéressée par la médecine. Le côté médical, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment attirée. Fait que la médecine vétérinaire, je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui était le meilleur des deux mondes. C'est un peu moins d'années que la médecine... La médecine. Et tout ça. Alors c'était mon premier choix. Sinon, je m'intéressais beaucoup à l'ergothérapie. C'était mon deuxième choix, l'ergothérapie. Ma mère, elle est ergothérapeute de profession. Maintenant, elle est gestionnaire, mais elle est ergothérapeute. Comme je l'ai raconté plusieurs fois sur ma chaîne, moi, j'ai été sur la liste d'attente super longtemps pour la médecine vétérinaire. J'étais, je pense, 23 ou 24e. Puis j'ai été acceptée comme au mois d'août. J'ai été acceptée vraiment à la dernière minute. Alors, je n'ai pas assez proche de ne pas avoir mon premier choix, mais le but de vous raconter mon histoire un peu, puis mon expérience au cégep, c'est de vous montrer que ce n'est pas parce qu'on n'a pas un parcours scolaire qui fait une ligne complètement droite qu'on ne peut pas arriver à notre but. Moi, j'ai commencé l'université, j'avais 21 ans, puis dans ma tête, j'allais me trouver vraiment vieille comparé aux autres quand j'allais commencer l'université, vu que j'avais changé de programme. Puis honnêtement, ce n'était vraiment pas le cas. Je me trouvais vraiment dans la moyenne, pour vrai. En rétrospective, je réalise qu'il y a 21 ans pour commencer l'université, c'est vraiment jeune. On a bien, bien, bien des années pour faire nos études. Tout ça, et peu importe le parcours que vous avez pris, ça va vous amener dans votre programme qui est fait pour vous, pour faire la carrière que vous voulez faire, qui va faire en sorte que vous allez vous sentir épanoui, puis que vous allez sentir que vous faites une différence dans la société. Et dans le beau petit monde dans lequel on vit. Alors, j'espère que ça aurait pu être un peu encourageant. Pour moi, la clé de mon succès en sciences de nature, c'était que je suivais une routine très, 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 très stricte. Pendant mes deux années, je me suis levée à 6h du matin, pratiquement tous les jours de ma vie. Puis ça semble vraiment extrême, puis je ne dis vraiment pas qu'il faut que tout le monde fasse ça pour réussir. Moi, je suis une personne vraiment matinale. Ça fait que c'était vraiment pas difficile pour moi, toute ma vie. Je veux dire, tout le monde dans ma maison se levait comme à 5h30. Ça fait que pour moi, c'était vraiment normal. Dans la journée que j'étudiais et le soir, je faisais complètement autre chose. Je pense qu'il n'y a pas un samedi soir de ma vie que j'ai étudié à part pour mes examens finaux. Le deuxième point clé que je dirais qui m'a vraiment aidée, c'était d'avoir un bon équilibre. Alors, comme j'ai mentionné, je faisais beaucoup de sport. Je faisais différents sports avec plein de monde. Je faisais du sport pratiquement tous les jours de la semaine. J'avais un travail, je voyais mes amis à tous les vendredis soirs, puis à tous les samedis soirs pratiquement. Alors ça, je pense que ça m'a permis de vraiment me concentrer sur mes études dans le temps que j'avais alloué à mes études dans la semaine. Jamais quand j'étais à l'école, je me disais j'aimerais mieux être en train de faire quelque chose d'autre ou j'aimerais mieux être en ski avec mes amis. Je me disais jamais ça parce que je savais que j'avais le code prévu avec eux le vendredi soir et le samedi soir. Alors, j'avais vraiment pas l'impression d'avoir un manque dans aucune sphère de ma vie. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment non négligeable. Puis si vous trouvez que vous avez de la misère à faire ça parce que vous êtes dépassé par vos études, mon troisième conseil, c'est vraiment de pas avoir honte d'alléger vos sessions, de faire vos sessions en deux ans et demi ou en trois ans. Ça va absolument rien changer à part si vous allez en médecine en McGill, mais vous pouvez aller en médecine dans toutes les autres universités. Puis c'est ça. Puis finalement, je vous dirais, je suis rendue à 5. Mon dernier conseil et le plus important, c'est vraiment de croire en vous. Comme je vous ai dit, moi quand j'ai changé de programme, j'ai des amis super proches qui ont été extrêmement négatifs avec moi puis qui ont honnêtement essayé de un peu me décourager puis me dire que mes buts n'étaient pas vraiment réalistes avec ma coteur de 31.5. Mais j'ai travaillé extrêmement fort. Puis même si dans certains cours, c'était pas ma force puis j'avais pas une 95, mais il y a d'autres cours que j'ai réussi à vraiment avoir des bonnes notes parce que j'ai mis extrêmement d'efforts et j'ai réussi à monter ma coteur de plus que deux points. Alors, ça m'a permis d'être acceptée dans mon programme de Rife puis je le souhaite vraiment à tout le monde. J'espère que mon expérience au cégep a pu vous éclairer un peu sur les gens qui me posaient la question puis vous encourager un peu. Puis si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à m'écrire dans mes commentaires sur mon vidéo. Comme vous avez peut-être vu dans d'autres vidéos, j'ai tendance à vraiment répondre des paragraphes. Mais super, je me sens vraiment inspirée puis je veux vous encourager. Puis vous pouvez m'écrire aussi sur mon Instagram ou sur Facebook, comme vous voulez. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou de vous aider ou quoi que ce soit. Puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous aimez mes vidéos. Je parle beaucoup de la Medved, j'aime vraiment ça. Je suis vraiment à ma place puis je suis vraiment contente d'avoir changé de programme au cégep. Puis voilà. Alors, merci d'avoir écouté mon vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on va se revoir bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! What a wonderful...